bonjour bonjour vous êtes bien sûr la chaîne de nelly j'avais envie de partager avec vous cette petite interrogation parce que c'est assez régulier je pense que ça doit vous arriver aussi pour vous mais vous pour les autres parce que voilà je pense que ça nous arrive à tous c'est de penser qu'on sait mieux que l'autre ce qui est bien pour lui et vice versa il ya des gens ils sont persuadés qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous et du coup ça me pousse à à cette petite réflexion qu'est ce que le bien de l'autre comment comment chacun d'entre nous pourrait pourrait justifier je sais pas si c'est le terme exact mais comment chacun d'entre nous peut être sûr de ce qui est le bien pour l'autre parce que je me dis franchement il ya vraiment beaucoup de choses que nous faisons mais par le biais de notre propre filtre ainsi que tout ce que les autres fondent vis-à-vis de nous ils le font vis-à-vis de leur propre filtre avec leur propre filtre avec leur propre histoire avec leur propre vécu avec leur propre peur leurs propres émotions comme nous mêmes nous sommes amenés à vivre ces choses là et certes vis-à-vis de nos enfants nous avons un rôle éducatif un rôle de responsabilité vis-à-vis de nos enfants qui n'ont pas encore cette capacité de de saisir certaines choses qui peuvent être bien ou mal je mets bien des guillemets sur tout ça parce que c'est vrai que pour un parent inquiet de voir son enfant grimper aux arbres et ben ça peut être dangereux du coup on peut l'empêcher de grimper aux arbres et à la fois si on le fait dans un cadre sécurisé sécurisant peut-être que cet enfant aura la capacité de devenir un grand alpiniste quelqu'un qui qui pourrait dépasser ses peurs dépasser certaines limites et et c'est aussi c'est aussi juste en soi donc de la savoir qu'est ce qui est bien ou qu'est ce qui est mal pour l'un ou pour l'autre c'est un peu compliqué en fait je pense que je pense qu'on est amené souvent à voir ce qui est bien ou ce qui est mal pour l'autre mais en fonction de notre propre filtre en fonction de qui nous sommes et en fonction de nos peurs et en fonction de ce qu'on vit nous donc certes je peux dire que telle situation ou telle chose est bonne pour moi et j'ai envie de vivre pleinement cette chose là pour moi et peut-être que cette chose là elle est pas forcément bonne pour toi pas agréable pour toi donc dans cet état là qu'est ce où on se passe en fait je sais pas il ya une réflexion là qui me vient sur encore une fois la liberté la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres mais au final où elle est la frontière si finalement tout le monde fait ce qu'il a envie de faire dans sa liberté intrinsèque et qui du coup évite d'empiéter sur la liberté de l'autre au final sa liberté elle a des limites puisqu'elle s'arrête là ou comment celle de l'autre donc finalement la liberté elle a quand même des limites voilà donc écoutez je vais vous laisser avec cette petite réflexion donc la question du jour c'était qu'est ce que le bien de l'autre que peut-on considérer comme le bien de l'autre le bien voilà pas le bien mobilier ou immobilier le bien pour l'autre merci beaucoup c'était les lignes n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu si ça vous a plu de partager et puis de commenter avec vos petites réflexions pour qu'on puisse animer un petit peu cette réflexion ensemble merci beaucoup et bonne journée prenez soin de vous